Chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, je vous dis tout d'abord de remercier tous les parents ressortissants de Bakken, de Thiavou, de Djaora et d'autres localités du département de Bakken qui ont fait les déplacements. Donc j'y associe tous les amis qui sont là, qu'ils soient du département ou qu'ils ne soient pas du département. Je voudrais réserver une mention spéciale aux jeunes, aux étudiants, qui pour un événement politique se sont privés un samedi après-midi pour venir nous écouter. Et ils ont arrêté compris que le temps de l'inaction est révolu et que l'heure est à la prise de position à l'expression de ses points de vue et à la participation aux affaires de la cité et de sa localité. La récente alternance intervenue en mars 2024 montre de la plus belle manière que le pouvoir est entre les mains des jeunes. Donc, je dirais aux jeunes de mon département, engagez-vous en politique pour donner votre voix à la prise des décisions qui vous concernent et qui concernent vos parents, amis et proches en général. Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, permettez-moi de faire mon intervention sur trois points. Le pourquoi de mon engagement, pourquoi PASTEF et que sera la suite après. D'abord, pourquoi un engagement politique ? Je rappelle que l'engagement, je l'ai eu déjà, car jusque-là, je suis le secrétaire général de la Convention des cadres du département de Backel, poste pour lequel j'ai démissionné compte tenu de mon entrée dans la vie politique. L'objectif de la Convention est de faire du lobbying auprès des autorités étatiques pour prendre en charge les préoccupations au niveau de notre département. Cette fois-ci, mon engagement va connaître un niveau supplémentaire pour que notre département trouve des solutions aux problèmes de ses routes, de ses écoles, de la santé, de son agriculture, du chômage des jeunes, bref, de son développement. Pour cela, il nous faut un renouveau de son leadership, d'un leadership transformationnel parce qu'ils doivent défendre nos localités doivent être à même de prendre en charge les questions d'intérêt local au niveau de l'Assemblée nationale, du conseil départemental et des différentes mairies de communes que comptent le département de Backel. Les leaders qui devront représenter les populations locales doivent s'investir exclusivement pour l'intérêt général. Ils devront comprendre les enjeux du développement local et œuvrer quotidiennement à interpréter les autorités étatiques sur les préoccupations de leurs mandataires. Ils devront enfin faire appel à tous les fils du département pour qu'ils apportent le pierre à l'édifice. Ils devront s'approcher des cadres intellectuels, des entrepreneurs, des artistes, bref, de tout ce qui par le talent, leurs activités peuvent jouer un rôle dans le développement local. Notre engagement au-delà des questions locales va aussi vers l'objectif d'un Sénégal plus juste orienté vers le développement humain. Au XXIe siècle, le Sénégal devra être un art de démocratie où les libertés publiques sont reconnues et garanties, où la justice est indépendante, où la santé ne doit pas être un luxe, où l'éducation doit promouvoir un capital humain fort, gage d'un pays avec une bonne qualité de vie. Notre pays doit rivaliser avec les pays qui émergent, les pays qui se distinguent en mieux sur le chiquier international, un pays qui prône les valeurs défendues par Nusson Mandela, cher Antadio, nous avons le courage et j'en passe. Mesdames et Messieurs, chers parents, chers amis, maintenant, pourquoi je choisis Pasteur ? En vérité, je me disais toujours que je ne ferais pas de la politique. Je me disais que je pouvais être utile à mon pays en restant fonctionnaire, en restant dans l'administration et pour laquelle en œuvrant dans les associations comme la Convention des cadres. Mais quand Ousmane Tchonko a commencé à faire la politique, je le suivais beaucoup dans ses interventions à l'Assemblée nationale. Je me retrouvais dans ses positions, je suivais toutes ses interventions, lu son livre « Solutions », suivait l'actualité concernant Pasteur, mais une lignée de l'acharnement dont son leader faisait l'objet du régime d'alors. la chanson qui me restait c'était de se faire le pas. Aujourd'hui, avec l'actérance, le souci d'être constant avec moi-même, la conviction que le département de Backel a besoin de tous ses fils et l'appel d'amitié du département de Backel et de sa diaspora m'ont convaincu que l'engagement politique était inévitable pour moi. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait par la suite ? Dès que ma décision de faire la politique est prise, j'ai contacté les responsables de Pasteur au niveau du département pour leur faire part de notre engagement à leur côté pour venir en complément et non en concurrent. travailler avec eux pour l'intérêt du département et non jamais pour des intérêts personnels. C'est le lieu pour moi de remercier les responsables départementales Abdus Salam Kante, les responsables de la commune Madjane Diani et le coordinateur des cadres du département de Backel Adama Tandigora pour leur ouverture et les disponibilités à nous accueillir. Inch'Allah, nous emplorons toutes nos forces pour massifier le parti à côté de la direction du parti du département de Backel pour préparer les échéances prochaines et rétorales et arriver à ce que notre département ait le taux le plus important dans le Sénégal. pour cela nous rassurerons autant que faire se peut tous les acteurs de la politique à Backel pour parvenir à l'union de tous les fils et j'en appelle toutes les filles et fils du département de Backel à rejoindre le pasteur vous y arrivez je vous invite quel que soit leur bord politique et se dire que le seul intérêt qui compte c'est l'intérêt du département pour finir permettez-moi de vous réitérer toute notre gratitude et nous vous disons nous ne vous décevrons pas et ensemble construisons le département de Backel je vous remercie de votre aimable attention merci 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 merci